Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film Demain et tous les autres jours, réalisé par Noémie Lvovski. L'histoire c'est celle de Mathilde qui a 9 ans, qui vit avec sa mère un tantinet timbré, il faut le reconnaître, et alors que celle-ci agit de manière complètement fantasque et délaisse sa fille, pour se faire pardonner, elle va lui offrir une petite chouette, qui étrangement va se mettre à parler à Mathilde, et à lui donner des petits conseils pour s'en sortir dans la vie. J'évite de trop en dire, parce que c'est un film qui est extrêmement délicat, doux et suave, à l'image du cinéma de Noémie Lvovski, et si je vous en dis trop, ça serait dommage. Donc comme je l'ai dit, le cinéma de Noémie Lvovski a tendance à être doux, délicat et un tantinet foufou, son précédent métrage en étant l'image la plus parfaite, mais là, c'est un film beaucoup plus léger qu'elle nous offre par rapport à ce qu'elle a pu nous offrir par le passé en termes de scénographie, Noémie Lvovski, mais c'est également un film d'une tendresse et d'une délicatesse absolument folle, qui va certainement ne pas convaincre tout le monde, parce que c'est une tranche de cinéma qui est de l'ordre du conte, un conte enfantin, à la fois mature et à la fois simple, mais également avec des attraits de cinéma d'auteur qui peuvent déranger un petit peu, notamment dans le style et dans la manière de composer les personnages. Mais c'est un film extrêmement délicat, extrêmement sensible et d'une tendresse folle. Et en fait, c'est pour ça que ça marche, Demain et tous les autres jours. Au niveau de l'écriture, Florence Sévos et Noémie Lvovski ont écrit une histoire très simple. Donc comme j'ai dit, c'est un conte. C'est un conte qu'on pourrait résumer à « Il était une fois une jeune fille dont la mère était absente et qui, au travers d'une petite chouette, allait retrouver goût à la vie. » Et dans un sens, c'est ça que nous racontent Demain et tous les autres jours. Mais en plus de nous raconter cela, c'est un film qui parle de l'émancipation d'une jeune fille, du fait de devoir abandonner sa mère pour lui donner de la liberté et afin que celle-ci puisse encore mieux nous comprendre. C'est également un film qui parle de l'histoire d'une jeune fille qui doit apprendre à s'attacher à son père qu'elle a délaissée parce que sa mère prenait trop de place. C'est également tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui doit apprendre à se faire des amis et qui va le faire au travers d'une petite chouette. C'est un film qui évoque beaucoup de messages et qui, par le biais de simplicité, d'écriture ou de transmission d'émotions extrêmement à fleur de peau, arrive à véhiculer un espèce de message terriblement optimiste du début à la fin du film. On est constamment en train de se dire que ce film, même s'il a un poids dramatique extrêmement fort, est d'une légèreté qui suffit à emmener le récit le plus loin possible et qui arrive à nous toucher, à nous entraîner, à nous émouvoir, à nous faire pleurer, nous faire rire, nous faire ressentir des frissons, nous prendre par la main et ne jamais pour autant être didactique. C'est un long métrage qui est d'une sensibilité et d'une justesse folle parce que c'est un film qui est humain, parce qu'il porte un regard d'enfant sur des choses adultes, sur des difficultés d'adultes, sur des maladresses d'adultes, sur le délaissement d'un adulte. C'est un film extrêmement beau en termes d'écriture. C'est vraiment très beau ce que c'est Vos et Lozovski ont réussi à offrir. C'est vraiment entraînant et c'est touchant. C'est touchant, on sort avec la banane de ce film parce qu'il y a un vrai message positif qui en découle. Après, la mise en scène de Lozovski, c'est toujours le petit souci. C'est qu'en même temps, elle est simple, en même temps, elle fonctionne, elle épouse plutôt bien l'écriture, mais il n'y a jamais vraiment de moment de flamboyance. On trouve que la mise en scène de Noémie Lozovski, elle accompagne bien le récit, elle réussit à faire ressortir les points positifs d'une écriture extrêmement juste à chaque fois, mais il n'y a jamais de fulgurance scénographique qui réussit à faire décoller le long métrage. Et c'est en cela qu'on se dit à chaque fois que cette cinéaste, elle a une patte, elle arrive à créer quelque chose, mais elle n'arrive jamais à transcender cela. Elle se contente presque de l'emmener le plus loin possible comme elle le verrait en termes de scénariste, mais elle ne dépasse jamais le statut de la scénariste passant derrière la caméra. C'est comme si Noémie Lozovski était une très grande scénariste qu'il ne savait pas comment transcender son cadre pour réussir à donner encore plus que son scénario arrive à transmettre. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de choses qu'elle voudrait transmettre au travers de sa scénographie, mais qu'elle ne réussit pas à transmettre parce qu'elle est limitée par son ambition d'auteur qui ne dépasse pas le cadre de sa caméra. C'est très particulier. Mais si vous voyez le film, vous arriverez peut-être à comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, il y a de belles idées, mais elles ne sont jamais aussi flamboyantes que l'écriture peut l'être par moment. Il y a une vraie émotion, il y a une sensibilité qui se dégage, mais elle n'arrive jamais à totalement prendre le cœur du spectateur. Là où si elle avait réussi à transcender son cadre, elle aurait pu le faire. C'est un petit peu dommage. Mais sinon, il y a un casting de fou. Déjà au niveau des rôles secondaires, Noemi Wzowski, Mathieu Amalric, Anaïs de Moustier et India Air sont très bons. Là-dessus, il n'y a rien à redire, ils sont vraiment très bons. Mais il y a une jeune fille en tête de ce film qui est fulgurante. Genre vraiment fulgurante. Luce Rodriguez, c'est une perle cette jeune fille. Elle ira hyper loin. Elle envoûte le cadre. Elle est d'une justesse folle. En sachant qu'elle a joué avec un hibou qui était supposé lui parler, mais qui ne lui parlait pas directement sur le plateau. Elle est phénoménale. Genre vraiment phénoménale du début à la fin du long métrage. J'ai rarement vu une jeune actrice aussi bien campée, un rôle aussi complexe. Genre vraiment c'est un rôle d'une complexité folle. Rien que pour la séquence dans la salle de bain. Je vous jure, elle est hallucinante cette gamine. Genre vraiment hallucinante. Et au final, demain et tous les autres jours, c'est un film simple. C'est un film délicat. C'est un film tendre. C'est un film émouvant. C'est un film rempli d'émotions que la mise en scène n'arrive pas à transcender. Mais le scénario suffit. Et quelques effets de scénographie arrivent à emporter cela. Et surtout la jeune Luce Rodriguez arrive complètement à faire éclater ça face au cadre de Noémie Lezowski. Donc si vous avez l'occasion de voir demain et tous les autres jours de Noémie Lezowski, vraiment foncé. C'est très joli. C'est très simple. Et c'est magnifique comme genre de long métrage. Genre vraiment, j'adore quand il y a des petites perles comme ça qui sortent dans les salles. Et même s'il n'y a pas d'inaperçu, c'est bien de les voir au cinéma. A plus !